Exporter Demain a organisé toutes les années par Switzerland Global Enterprise, le promoteur officiel des exportateurs en Suisse, et le lieu vraiment incontournable maintenant des exportateurs en Suisse romande, afin d'échanger, de s'inspirer, de regarder un peu ce que les autres font, de ce que les autres développent, de où est-ce qu'eux-mêmes pourraient se développer à l'international. On essaie vraiment de réunir le temps d'une après-midi et un peu le monde entier ici à Lausanne pour que les PME et les startups puissent s'inspirer et découvrir de nouveaux horizons possibles pour leur propre business. Oui, oui, je profite à fond de cet événement. Le niveau des intervenants est vraiment très élevé et très impressionnant. Des gens qui ont bien présenté des idées nouvelles. C'est très bien organisé et très intéressant. Je vois deux ou trois défis qui se présentent pour le moment, pour le monde des PME. Le premier est certainement le protectionnisme. On le voit partout. D'une côté, des accords de libre-échange qui ne sont pas faits. D'autre côté, il y a des pays qui construirent des barrières pour protéger leur marché interne. Ça, c'est certainement un des grands défis, surtout pour les PME suisses, parce qu'on dépend des marchés ouverts. Notre site de Viona sert le marché européen. Nous exportons 100% de notre production en Europe. Donc nous devons avoir un accès au marché sans barrières administratives. Il n'y a plus de formation de spécialistes en textile en Suisse, donc nous devons attirer des talents européens pour venir travailler chez nous. Nous participons au projet de développement Horizon 2020 et sans ces projets, nous ne sommes pas compétitifs. Et finalement, nos étudiants, ils doivent pouvoir travailler et étudier à travers le réseau Erasmus. Donc pour nous, les bilatérales, c'est vraiment vital. Je pense d'abord, ici en Suisse, on a des atouts comparés avec les autres pays, parce que la Suisse a beaucoup d'accords de libre-échange. Et donc, ce que je conseille, c'est vraiment de les utiliser, de regarder comment on peut les utiliser. Et puis certainement, d'être bien préparé et de parler avec les bons partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada